Tout ça, ça va bien dire, il faut bien expliquer que les rues paloises sont compliquées. Et puis, il va falloir regarder parce qu'il y a des petits jeunes de 14 ans, à peine, qui sont sous dérogation FIA. Voilà, je suis allé voir justement Pierre Sansilena qui s'intéressait à la voiture du jeune Hadjar. C'est un jeune pilote qui éblouit tout le monde. Voiture numéro 6. Oui, et on ne va pas trop le dire, quoi que là, on peut le dire parce qu'il ne nous entend pas. On ne va pas perturber son égo qui, pour l'instant, est parfaitement clair. Il n'y a pas de précipitation là non plus. Alors qu'on voit qu'on est en procédure. Et le jeune Hadjar qui va partir sur la ligne numéro 4, c'est quand même très sympathique de voir cette situation. Alors qu'on va partir pour le tour de formation. Alors une première ligne qui est complètement de l'univers sud. Alors certes, avec un sud-africain, Swart White, mais également avec un réunionnais, Rechad de Gérus. Oui, Rechad qui a fait une très, très bonne qualification. On retrouve en ligne numéro 2, Adrien David, solide leader de ce championnat. Adrien David qui est tout simplement en position de quatrième. Qui n'a pas pu faire son temps à la fin alors qu'il était largement devant tout le long de la séance. Et qui a loupé vraiment le bon moment. Pour lui, le drapeau rouge a été malheureusement un empêchement d'aller plus haut. Mais c'est déjà pas mal. Quatrième, ça fait ligne 2. La troisième ligne, on va retrouver la numéro 7 de Jules Mettetal. On n'a pas évoqué la position de troisième d'Enzo Valente qui a réalisé encore une fois un très, très beau parcours. Ça ne s'est joué à rien, à quelques centièmes simplement. Qui est l'un des volants, vous en parliez. C'est un volant Richard Mill, donc on le répète. All Road Management est là avec Morgan Caron, celui qui suit Charles Leclerc chez Ferrari. Donc on est très heureux évidemment que là aussi, on sent bien que ça monte, ça monte. Les intérêts que l'on porte pour ces pilotes. Alors on retrouve ensuite à la sixième position, Evan Spendley, suivi par Jérémy Sari, le pilote de l'Aston Martin Academy. Là aussi c'est du solide, très régulièrement dans les belles places, pilote la voiture numéro 33. La quatrième ligne, vous allez pouvoir suivre, oui, Jules Mettetal qui est en cinquième position avec la numéro 7. Et on va retrouver les tout jeunes avec déjà sur cette quatrième ligne, Isaac Hadjar. Voilà, c'est lui qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un jeune garçon extrêmement sympa et surtout éblouissant de qualité. Et attention à cette grille de départ. On attend d'avoir le direct télé pour recommencer cette... Écoute, formidable. On va pouvoir être libres donc de nos propos avec Valdemar Eriksen qui est aux couleurs du Danemark. Et on retrouvera la cinquième ligne avec la 43 d'un jeune homme qui se prénomme Michael Grönnvig. Il sera accompagné à côté de lui de Victor Bernier. Voilà, Victor Bernier qui a été champion du monde de cartes. Pour l'instant, on va le qualifier de relativement discrète. On va se dépêcher, sixième ligne avec l'américain Nikkei. C'est votre voiture numéro 51. La voiture numéro 8 du sud-africain Swartway est accompagné du réunionnais Richard Dejerus. Les moteurs Renault qui sont dans les tours. Je crois qu'on a anticipé le départ. Anticipation du départ pour la 33, malheureusement. Evan Spenley qui a anticipé ce départ. On va voir si les juges arbitres, évidemment, décident également de cette manière. On attend le virage de la gare. Attention, on est passé d'extrême limite. Mais il me semble bien qu'il y aurait des changements. Peut-être Richard Dejerus qui aurait réussi. Un excellent départ. Attendons ces voitures naturellement à la sortie du pont Oscar pour couper le secteur numéro 1. Percevoir le virage du lycée. Drapeau jaune, comme à chaque premier tour de course entre l'Oscar. Attention, on n'a pas doublé à ne pas avoir un drive-thru. Ils sont d'une belle maturité. Regardez ça. Pour le moment, pas de changement. Devant, si, c'est Jules Mettetal. Il me semble qu'il est passé cinquième. Oui, Jules qui effectivement se serait débarrassé. Je pense qu'Evan Spenley également a connu un souci. Je pense qu'il a récupéré sa position. C'est Evan Spenley qui est passé de 5 à 6 avec le départ légèrement anticipé. Voilà, ce qui nous est apparu en tout cas comme tel. Et bon départ également du jeune Isaac Hadjar. Tout le monde est passé. On avait des inquiétudes. On regarde la statue fauche pour savoir si tout le monde arrive à enquiller ce goulet très difficile. On le disait. Il faut monter sur le trottoir complètement, là, côté droit. Alors qu'on revoit le départ. Oui, il a lâché l'embrayage. Il a été un petit peu trop vite peut-être. J'espère qu'il est tumultueux. Alors qu'on a pris un petit peu d'avance déjà pour la voiture numéro 10 de Gérus en tête. Oh, le départ de Richard de Gérus. J'en connais un qui doit être heureux. Notre ami Benoît Rousset qui était très impliqué évidemment dans cette première ligne de la grille de départ. C'est aussi son coach. Swart White à la deuxième position. Enzo Valente troisième. Adrien David quatrième. Evans Penley qui, pour l'instant, à mon avis, sur lequel on est entraîné, qui va devoir s'arrêter et passer par les stands. Jules Mettetal va se retrouver donc mécaniquement en cinquième position. Et Isaac Hadjar, le meilleur junior pour l'instant, va être sixième. Il est en train de faire son effort, Richard de Gérus. Alors qu'on va regarder les chronos qui vont s'afficher sur les écrans. Et vous montrer qu'il a déjà pris deux secondes et demie d'avance. Voilà Richard de Gérus, la voiture numéro 10, qui est en train de faire vraiment son effort. Le Polman Swart White et deuxième Enzo Valente. Et dans les achatements, il est à 27 centièmes juste derrière lui. Alors qu'Adrien David fait aussi tout cela. Voilà les chronos pour le moment. On va revenir au direct image. Nous sommes du côté du lycée. Oui, on a bien cru à une attaque justement d'Enzo Valente. Il est pour l'instant le mieux placé pour trouver un petit peu sur les deux, trois derniers tours un petit peu compliqué. Bien sûr. Mais enfin, lui, je pense que maintenant, s'il arrive à canaliser son envie de gagner et surtout de creuser l'écart, ça serait bien parce qu'encore une fois, cet espace de 3 secondes 3, il me semble être à même de le gérer. D'autant qu'il améliore le meilleur tour en course, encore une fois. Oh, Richard, il est énorme. Enzo Valente. Enzo Valente qui a fait une erreur. Il est passé quatrième, Jacques. Enzo Valente, c'est Adrien David. Et derrière, ça y va. Et il a fait un petit train. Ça chiffonne à la gare. Et pour l'instant, le meilleur junior, c'est Isaac Hadjar. Incroyable. Cette petite crevette de 1m40 de haut qui est formidable. On a eu plusieurs observateurs qui nous ont dit aller le voir à Beaumont. C'est un garçon qui a des trajectoires millimétriques qui nous rappellent Alain Prost quelque part. Et je pense que ces observateurs-là qui connaissent bien la musique ne se trompent que rarement. Et encore une fois, Isaac Hadjar, à la sixième position, c'est splendide. C'est splendide, même si le classement à FIA nous demande de ne pas intégrer ses juniors de moins de 15 ans au sein du classement général puisque ça n'est pas permis. Mais c'est surtout pour eux l'occasion de faire une première saison. Oh, maraille ! Drapeau rouge, attention ! Alors je pense que c'est dans le lot parce que Rechad de Gérus gérait la course avec 3 secondes 3 d'avance sur Stoate White qui est deuxième. Et voilà, c'est le pool qui avait fait, je pense que c'est Jules Mettetal. C'est tout ce qu'il y avait derrière, regardez Jacques. Puisqu'ils étaient 1, 2, 3, on va vous mettre les chronos. Ils étaient collés. C'est Grudvik qui lui aussi vient de cette nation. Vous avez les images, le ralenti de ce qui s'est passé. Ah ouais, mais... C'est un un qui n'a pas pu tourner en fait. J'espère qu'il n'y a pas eu de bobos parce qu'il n'y a quand même... Des voitures qui sont montées les unes sur les autres. Oui, puis regardez, on va un petit peu large, on monte dans les pneus, regardez celle de derrière. Pam, voilà, la roue arrière au niveau du casque. J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Oui, c'est ce qui compte après tout. Le reste, c'est un jeu, mais bon, je ne pense pas. Et j'espère que franchement, ces voitures qui évoluent au niveau justement des éléments de sécurité qui sont mises à disposition des pilotes. On parle un petit peu de technique, naturellement. Moteur Renault, on l'a dit, pneumatique Kumo. Et puis les châssis qui sont migales, ils sont produits à Manicourt. Et Bertrand de Coster, qui est le PDG de cette entreprise, a fait une auto. Les informations que nous avons ici du côté du PC, nous avons donc un départ sous Safety Car. Les voitures vont tout simplement se remettre en ordre de marche derrière le Safety Car. Le Safety Car va s'effacer. Je sais bien que comme ça, dans l'absolu, les premiers peuvent être les derniers. On me l'a souvent dit, etc. C'est très simple, le format de qualification qu'il y avait hier soir, le meilleur temps de chaque pilote à déterminer la grille de départ. Jusqu'à nous étions d'accord. Et c'est reparti, Richard Dejérus, auteur d'un départ parfait en restart. Richard Dejérus, qui la veut cette victoire ? On regarde à la gare, ça passe bien pour Richard, ça passe bien pour tout le monde. Je pense que ça va servir de leçon. Il y en a qui vont être du coup peut-être un petit peu moins incités à suivre de trop près les voitures de devant. Surtout au lycée, même si effectivement... Ça va calmer les ordeurs. Oui, ça va modifier les stratégies. Regardez le petit Hadjar, le petit Isaac, qui se retrouve du coup quatrième avec son statut de junior. Incroyable performance de ce garçon, même s'il va en manquer. Les deux autres sont tombés malheureusement dans l'accrochage. Que ce soit Victor Bernier, que ce soit également Pierre-Adrien Palot, ils ne sont plus dans cette fête-là. Ils le seront cet après-midi, bien entendu, on l'espère. Est-ce qu'ils pourront participer à cette course ? Bien sûr que oui, ils partiront au-delà de la dixième position. La bonne nouvelle, c'est pour Evan Spenley, la numéro 33, qui venait de subir un drive-throw pour avoir anticipé un petit peu le départ et qui, pour le coup, se retrouve quand même dixième. 20 minutes et un tour, là, il faut vraiment être très vite dans le rythme. Alors, quand il y a ce genre de situation, évidemment, il faut se concentrer à nouveau. Et regardez, la soudure est quasiment faite maintenant à nouveau. Richard Dejerus rattrapé par Stuart White. Stuart qui a encore amélioré. Et Adrien David va venir se jouer avec eux. Adrien David, il est tracté par Stuart White. Ça va lui permettre... Ils sont trois roulés sous la minute et 22 secondes. Ce sont les trois voitures de tête, la dix de Dejerus, la huit de White, la vingt-six de David. Et pour l'instant, le plus rapide des trois, c'est Stuart White. Et attention à cette veine de parcours. Lui, je dirais que saison, il n'a pas vraiment le choix. Ça passe ou ça casse, comme dirait d'autres. Ça y est, ils sont cool, les trois. Regardez, Stuart White, il a réussi à revenir. Et Enzo Valente qui talonne le jeune Isaac Hadjar aussi. Très sympa, cette lutte entre deux générations. Quoique, Enzo n'est pas bien âgé non plus, qui a gagné le championnat de France KZ2 l'an dernier à Varennes sur Allier et qui a remporté le volant Richard Mill et qui reçoit beaucoup, beaucoup d'examens favorables naturellement pour la suite de sa carrière. Et est-ce qu'il va y avoir une tentative ? Est-ce qu'il va y avoir une attaque ? On a repris encore deux dixièmes pour White. Il est dans les échappements, vraiment, à la voiture de 08, le second de cette course, Stuart White, le sud-africain. Il va être à l'aspiration dans la ligne droite s'il arrive à bien sortir de la dernière chicane du goulet, qui n'est pas évidente. Il a repris un dixième sur le secteur 2 à nouveau. Ils sont collés maintenant. Ils vont arriver dans la ligne droite. Alors, il n'y a pas 50 000 possibilités de dépassement, c'est là. Non, trop loin. Ça sera trop loin. Et ce trio reste formé. Ah, ça a tapé à Fauche. Pour être finalement un podium annoncé comme étant... Alors, dans cet ordre, on ne sait pas encore tout à fait. On revoit... Les images, il est vraiment trop trop à l'intérieur. Peut-être, justement, peut-être sur le problème souvent de Fauche, un petit peu trop sur la bordure, on rentre un petit peu trop fort sur le premier trottoir. Et ça nous amène directement avec ces monoplaces qui ont très peu de suspensions, qui sont très dures. En face, à droite. Mauvais week-end pour le pilote américain. Eh oui, ça partait bien. Pourtant, rappelez-vous, sur le mouillé, il avait été éclatant. Bryson You, qu'on aura le plaisir de retrouver en course 2 tout à l'heure, avec, on espère, une réussite un petit peu plus évidente. Et regardez le jeune, le tout jeune Isaac Hadjar, qui améliore ses temps. Il est passé à son tour sous la minute et 22 secondes, alors qu'on n'a pas l'impression qu'il y aura vraiment des solutions devant. Ça va se compliquer considérablement pour modifier les choses, à moins d'une erreur qui reste évidemment possible. Il n'y aura que ça, parce que c'est trois pilotes talentueux et ça va être compliqué de pouvoir les... Ça va être compliqué de pouvoir faire autre chose pour eux. De l'identité de ce garçon, Isaac Hadjar, qui va s'offrir un nouveau podium, ça nous permettra d'apercevoir ce minois si particulier, cette petite crevette, cette petite puce, qui est vraiment excellentissime. 36-9 pour Adrien David dans le secteur numéro 2. Il fait son effort. Est-ce qu'il va y tenter quelque chose s'il est vraiment proche ? Peut-être bien. Attention, ça pousse tout le monde devant. Ça pousse tout le monde devant. Et le trio est quasiment en train de retrouver sa compacité. 1, 21, 440. Il a repris 6 dixièmes au leader, Adrien David. C'est considérable. Ça peut attaquer à Oscar. Ah oui, il veut le faire. On a vu tout à l'heure en funio Stéphane Codé. Est-ce qu'il a dû peut-être être retardé par une tentative ? On n'a pas vu, évidemment, puisqu'on n'a pas encore direct. On l'aura cet après-midi grâce à la réalisation de Stop & Go. Ça, c'est la bagarre entre Isaac Hadjar, la numéro 6, et Enzo Valent pour la voiture 48 pour la quatrième place. Alors qu'ils sont dans Poimero, qui sont en train de revenir sur le... Ah, il a repris un petit peu d'avance, Richard de Gérus, qui a repris un petit peu d'oxygène. 1, 22,4 pour les trois autos, donc stabilité, 3 dixièmes d'avance. A priori, ça va être même difficile d'aller le chercher. J'ai l'impression qu'il est capable d'aller rajouter une petite louche, d'avoir une très légère réserve. Et sachez que pour l'instant, le plus rapide de tous, c'est Enzo Valent. Enzo qui vient de faire un passage en 1 minute 21, 558. C'est aussi le pilote de la voiture numéro 48 volant, Richard Mille, qui s'inscrit au cinquième rang. qui va faire une opération qui ne sera pas si douloureuse que ça, au contraire. Attention, une attaque au lycée ! Adrien David, deuxième ! Et là, il fallait le faire. Là, il faut être osé, parce qu'on a vu tout à l'heure, à cet endroit même, où les voitures sont empilées, parce qu'il y avait encore un mec devant lui. Ça pousse, ça pousse, ils se sont touchés les ailerons. Derrière aussi, attention, à Enzo Valent. Il est chaud, Adrien David. Il a fait son effort maintenant. J'espère que tout le monde va passer. Franchement, ça serait terrible si ce podium qu'elle porte l'ordre, finalement, n'allait pas jusqu'au bout. Allez, Richard de Jérus, il le sait. Ça va être chaud pour lui. C'est le moment ou jamais de s'inviter à la performance maximale, repousser. Ouais, je crois qu'il a repris un petit peu d'avant. Oh, pas évident. On est quasiment dans la boîte, là, pour Adrien David, qui sait qu'il va te voir. Deux tours, Jacques. Deux tours. On est en train de me faire des grimaces en bas, en train de me dire que c'est deux tours. C'est deux tours, effectivement. C'était proposé par les écrans de chronométrage. Et bien sûr qu'on a un regard. Tiens, voilà cette fameuse remontée, là. Et pour le moment, les choses ne se modifient pas. Adjar qui a résisté à la montée. C'est là où on voit que c'est une vraie montée. Ah ben, ça monte. Ça grimpe. D'ailleurs, il y a des gens qui ont... Et est-ce que c'est Enzo Valente qui est en train d'attaquer ? Ça va être compliqué. Il est du coup, il est quasi bon. C'est porté à hauteur, mais alors là... Regardez bien si vous êtes à Fauche parce qu'il va y avoir du grab-huge peut-être pour la préservation de cette position. Est-ce qu'on aurait zéro junior à l'arrivée ? Ça, ça serait terrible. Allez, Adjar qui mérite évidemment ses nouveaux gros points dans le classement junior qui est franco-français, on le répète, parce que la FIA ne permet pas que ces gens trop jeunes, à leur goût, ne puissent être intrigués dans le classement général. Toujours ce général, Richard de Gérus, qui va maintenant aborder le secteur numéro 2. Sera-t-il toujours en tête ? Réponse oui, mais alors les écarts n'existent plus. Ça s'est affiché pratiquement en même temps sur nos écrans. On se demande s'ils ne sont pas côte à côte d'ailleurs. On n'a pas d'image là-dessus. Il y a de l'aspiration. Et la victoire de Richard de Gérus ! Génial ! Richard de Badran, un Adrien David éblouissant et poustouflant. Soir-toi, il est à la troisième place. Isaac Adjar. 14 ans, le pilote de voiture numéro 6. Le vainqueur, c'est la voiture numéro 10 qui est en train de remonter du côté d'Oscar. Richard de Gérus. Deuxième, la 26, d'Adrien David, le leader du championnat. La numéro 8 de Stuart White. Le sud-africain est troisième de cette première course. Il est le premier junior. Il a 14 ans. Il est quatrième. C'est la numéro 6 d'Isaac Adjar, suivi de la 48, d'Enzo Valent. Sixième place pour la 85, de Valdemarque Ericsson. Septième position de la numéro 3 de Guillain-Henriand. Huitième place de la numéro 24 de Mathis Poulet. Neuvième place de la numéro 33 d'Evan Spenley. Il n'y a pas plus de voitures, Eric. Voilà, neuf voitures à l'arrivée. Il y a eu un petit peu de carrosserie abîmée du côté du lycée, mais on les retrouvera tous. Mathias, on va se retrouver dans quelques instants maintenant avec vous qui nous rejoignez. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous allez dans quelques instants retrouver Jacques Sabathier du côté du podium. Le temps pour nous de le constituer. Quelques images de nos partenaires en boucle. A tout de suite. Il y en aura trois, je vous le rappelle, dans la catégorie F4 Championnat de France. Invité à un Sud-Africain qui a fait un excellent travail. Il partait en pole position. Stuart White. Stuart White. La deuxième position, il est leader du championnat et Dieu sait qu'il a prouvé que ça n'était pas par hasard. Adrien David. Bravo Adrien. Et enfin la victoire, mesdames et messieurs, et les couleurs de la réunion. Richard de Jéruse. Bravo Richard. Il y a un petit bonhomme aussi, vous allez voir, qui a remporté le classement junior. C'est Isaac Hadjar. Isaac, le petit Isaac. Isaac, Isaac, il va venir l'heureuse. Il est juste là. Et vous l'applaudissez, s'il vous plaît, très fort également. Allez, viens, viens Isaac, viens ici. Et pour célébrer cette victoire française, nous allons écouter l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada, Des applaudissements, s'il vous plaît. Oui, bravo. Bravo. Ce magnifique podium du championnat de France F4 de Jéruse, David White et Hadjar. Et c'est Nicolas Patriarche qui va venir récompenser le troisième sur ce podium. Le maire de Lens, vice-président de la gomération Poubertin de Pyrénées, avec quelques applaudissements bien mérités. Il va officier également pour le deuxième. Allez-y, allez-y, mon cher Nicolas. Et récompenser ici le deuxième. Mais c'est Joël Noval qui va récompenser le vainqueur de cette première course de F4, à la fois président de Nazac, Basco-Bernet, organisateur de ce meeting, mais également vice-président de la FFSA. Que vous applaudissez, s'il vous plaît. Bravo vainqueur. N'oublions pas le junior, en effet, récompensé par Nicolas Patriarche. Bravo et félicitations. venez-menez pour la photo du groupe montée sur la plus haute marche du podium, avec derrière l'ensemble de cet habillage et des partenaires de la FFSA Académie, organisateurs de ce championnat de France, aux allures pourtant bien internationales que l'on retrouvera cet après-midi. Des applaudissements supplémentaires, s'il vous plaît. Bravo, mesdames et messieurs. Rendez-vous à tout à l'heure avec ces jeunes pilotes. 14 ans, celui-ci. 14 ans, 14 ans, vous imaginez ? Bravo, félicitations. On a deux minutes, on peut l'interviewer, Jacques ? Avec plaisir. Allez, on a deux minutes avant les légendes de quart. Par contre, vous allez le faire. Non, 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 on va se le faire. Viens avec nous, Richard. Attendez, attendez, on va le faire là-bas devant les caméras parce qu'une caméra est là-bas. Hop ! Richard, viens là. Viens, 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 viens. Jacques va procéder à l'interview. Le temps de repérer où est la caméra que nous avons par là. Elle est là, elle est là, elle est là. Viens par là, mon grand. Hop ! Viens, 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 viens. Viens ici parce que c'est le quasi plus grand de nos champions de ce matin. Oui, il fait quatrième du scotch quand même. Pas mal. C'est pas rien. Alors, comment c'était cette course ? J'ai pris un très bon départ. J'ai gardé ma septième place. Ensuite, je me suis bagarrée. Après le drapeau, j'étais en quatrième position. Donc, j'ai su gagner trois places. Et à la restart, j'avais pas une bonne perf, mais j'ai su garder ma place et j'ai fini quatrième et premier junior. Non seulement il pilote bien, mais en plus, il fait une analyse de la course parfaite. Absolument parfaite. Une analyse d'une clarté absolument remarquable. Où est le premier ? Voilà. Et Stuart Wright qui termine à la troisième position. What about this race, Stuart ? Yeah, the start was a bit difficult on the outside. Richard got a really good start and afterwards, I lost second place trying to fight back for first. Well done to Richard. He did a really good race. He deserved the win and we'll fight in race two and we need to do a better job in race three tomorrow. But very happy so far. Thank you, Stuart Wright. Donc, il nous disait que le départ était un petit peu difficile, qu'il avait fini par devoir laisser passer un regret Adrien David. Adrien qui fait la bonne opération au niveau des points, au niveau comptable. C'est bon, ça ? Oui, très content. Partant quatrième, je pense que deuxième, c'était la meilleure place qu'on pouvait faire aujourd'hui. Après une qualif plutôt moyenne hier, on peut être content de notre deuxième place. Bravo Adrien. Et puis, l'autre des vainqueurs, absolument. Qu'a failli souffrir de ce drapeau rouge, ce n'était pas évident ? Tu as géré ça comment, Rissard ? Après, le drapeau rouge, c'était un peu compliqué. J'avais pourtant bien fait le gap au deux start, et trois secondes, donc ce n'était pas rien. Après, la course, c'était très difficile. Ça roulait fort derrière. Stuart et Adrien, ils sont vraiment remontés fort. Après, j'ai géré la première place. C'est l'essentiel, marquer des gros points, et on verra demain. Vous avez vu la clarté de ses propos, c'est impressionnant. Les garçons, vous êtes remarquables dans l'analyse de votre course. Non seulement, vous êtes de super pilotes, vous avez une capacité à analyser le circuit lorsque vous êtes au volant, mais vous avez une capacité également à analyser votre propre course une fois que vous le lâchez. tout ça sous le regard de Patrick Tombé qui est ici et que je salue d'ailleurs. Venez me rejoindre, mon cher Patrick. On revient jusqu'à vous si la caméra peut suivre. On est très heureux, Patrick.